Bonjour à tous. Comment est-il ? En anglais, donc, how's it going ? Comment est-il ? En africains, donc, ça je n'oserai pas dire. Alors je vous salue tous dans le glorieux nom du Seigneur Jésus. Nous avons un grand Sauveur. Et nous avons entendu le témoignage de quatre personnes. De ce matin et de cet après-midi. Et nous entendons donc ces grandes choses dans la vie des gens, dans la vie des hommes. Et maintenant, je vais me mettre au travail. Et il y a un texte dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Je vais le dire. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Amen. Le verset 18 nous parle de la tradition que nous avons héritée de nos pères. C'est-à-dire qu'ils ne produisaient rien. Dans les Écritures, il est dit sans but. Et une autre traduction nous dit vide. Et la traduction française nous dit vaine. Oui, vaine. Vaine. Une vie vaine. Mais la Bible nous parle du Jésus qui est avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Alors nous avons la disponibilité de Dieu. Dieu avec nous. Dieu pour nous. Et la disponibilité de Dieu est montrée, prouvée et expérimentée en Jésus. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. J'étais dans l'exercice du ministère il y a un an de cela. Et bien un pasteur nous parlait alors de l'histoire d'un autre pasteur. Et ce pasteur devait alors visiter des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Mais ces personnes étaient dans le besoin. Alors il a trouvé son chemin vers leur maison. Et le lieu où ils vivaient n'était pas, eh bien, un quartier très riche. Il a trouvé où était la maison. Il a garé sa voiture. Et il s'est approché devant le portail. Et ce portail était suspendu, donc il était cassé. Alors difficilement, il a soulevé le portail et l'a poussé. Et le jardin était un chantier total. Il y avait des jouets cassés. La pelouse n'avait pas été, eh bien, coupée. Il n'y avait plus de fleurs. C'était juste laissé à l'abandon. La maison avait besoin d'être repeinte. Eh bien, la peinture était complètement... La façade était complètement délabrée. Et il est arrivé devant la porte d'entrée. Il s'est approché de la porte d'entrée et il y a frappé. Et une petite fille d'environ sept ans a ouvert la porte. Et ce pasteur lui a dit, je suis venu voir ton père et ta mère. Et la petite fille a alors voulu refermer la porte. Mais le pasteur a alors interposé son pied. Et il a poussé la porte. Pour pouvoir y passer. Et là encore, c'était, eh bien, tout s'en-dessus-dessous. Il a traversé le salon. Et cela n'avait pas été nettoyé. Le cendrier était rempli de cigarettes. Et il y avait des verres non lavés. Des bouteilles de whisky vides. Il a avancé un peu et il a regardé à une chambre à coucher. Les draps étaient sales. Le lit n'avait pas été fait. Le lit n'avait pas été fait. Même la robe de la petite fille était, eh bien, une robe qui était complètement déchirée et sale. Et chaque pièce dans laquelle, eh bien, il regardait. Et ces pièces, eh bien, lui parlaient de désespoir. Il est alors entré dans la cuisine. Et là se trouvaient les parents. Le père et la mère. Il s'est approché, donc, de la table de la cuisine et il y a reposé ses coudes. Et leurs yeux étaient vides. Il n'y avait plus d'espoir dans le regard. Eh bien, la vaisselle débordait de l'évier. Elles n'étaient pas lavées, bien sûr. Et même leurs vêtements étaient, eh bien, complètement en morceaux, en lambeaux. Et il a regardé à tout cela. Il a dit, « It doesn't have to be like this. » Et il va dire, « Vous n'avez pas à être ainsi. » C'est Dieu qui lui a donné ces paroles. « It doesn't have to be like this. » « Vous n'êtes pas obligé d'être ainsi. » Et s'il y a quelqu'un ici qui a perdu l'espoir, « It doesn't have to be like this. » « Vous n'êtes pas obligé d'être ainsi. » « It doesn't only happen to poor people. » Cela n'arrive pas seulement à des pauvres. « I was on a flight from Johannesburg to Cape Town. » Je me trouvais dans un vol qui partait de Johannesburg jusqu'au Cape. Et il y avait un homme d'affaires assis à côté de moi. Il avait, eh bien, un très beau costume sur lui. Il avait son attaché case. Et nous avons commencé à discuter. Et en parlant, il m'a dit, eh bien, qu'il n'allait plus à l'église. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'église ne l'aidait plus. L'église était en train de détruire, eh bien, son entreprise. C'était du temps de l'archevêque. Et dans ce temps-là, l'archevêque, donc, demandait des sanctions contre l'Afrique du Sud. Desmond Tutu. C'était, eh bien, Tutu. Et les sanctions avaient touché, donc, à l'entreprise de cet homme. Il disait, « Mais c'est mon archevêque. » Mais il est en train de tout détruire dans mon entreprise. Et vous savez, on peut même dire cela pour des personnes qui sont riches. Et que cette situation peut se relever dans ta vie. Mais vous ne savez pas, eh bien, quoi faire dans cette chose-là. Et je lui ai dit aussi, « Vous n'êtes pas obligé d'être ainsi. » Il y a, eh bien, une histoire dans l'évangile de Marc. Il y a, eh bien, l'histoire de cet homme solitaire. C'était, eh bien, la solitude du lépreux. La loi disait que le lépreux devait se défaire les cheveux et le laisser pousser. Il devait se déchirer les vêtements. Il devait se couvrir la bouche. Et il devait donc marcher en criant, « Impur ! Impur ! » De telle sorte que les personnes pouvaient s'éloigner de lui. L'homme solitaire. Et vous voyez, la dernière fois où il est passé près de sa maison, sa femme et ses enfants étaient là. Mais lui, il devait passer outre. En criant, « Impur ! Impur ! » Quelle chose terrible ! Mais c'était dans le but de protéger les autres. Eh bien, de la lèpre. Et, chers amis, si je parle à quelqu'un cet après-midi qui, eh bien, se retrouve, lui aussi, quelque part isolé. Et parfois, cela a plus attrait à la personnalité. C'est un peu comme une vibration. Eh bien, c'est plus comme un feeling qui fait que les autres restent loin de vous. Et parfois, vous vous retrouvez isolé et sans ami. Vous êtes, eh bien, solitaire. Pas par choix. Mais c'est ainsi. Et même parfois, si vous êtes invité à une fête, vous êtes la personne qui se retrouve dans un coin et qui s'achète. Et même s'il s'achète quelque chose, et même si, eh bien, quelqu'un passe près de vous en vous disant « Salut ! » Mais personne ne s'arrête. Tout le monde continue à marcher. Jésus est le sauveur disponible pour, eh bien, les personnes qui sont isolées, solitaires. Jésus a vu ce lépreux. Il est dit « Alors que Jésus passait par là, il a vu cet homme, Lévi, qui était assis, donc, à la table des douanes. Il a vu, eh bien, aussi, ce lépreux, qui lui a dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus a été rempli de compassion pour cet homme. Le mot « rempli » signifie, en fait, qu'il y avait en lui une rage de compassion, une tempête de compassion. « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » « Je le veux. » Et il l'a touché. Et il a été guéri. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il a été rendu à sa famille. Qu'il a été rendu à la société. Qu'il a été rendu à son travail. Jésus est merveilleux. Il peut nous enlever d'un confinement de solitude. Il l'a rendu, il l'a restauré. Il l'a rendu à des amis. Et à la vie. C'est merveilleux. Il n'était pas obligé de rester ainsi. Il n'était pas obligé de rester dans cette vie de lépreux. Il n'était pas obligé de rester ainsi. La solitude, tu n'es pas obligé de rester ainsi. Amen. Nous recommandons à quelqu'un qui se retrouverait peut-être seul. Il n'y a rien de plus amical que l'église locale. Il y aura des personnes qui vous accueilleront. et qui vous enseigneront à propos de la vie nouvelle en Jésus. Jésus amène des amis dans la vie de celui qui est isolé. Alors qu'il, eh bien, vous délivre des choses qui vous ont rendu seul. Il y a une autre histoire, celle, eh bien, de l'homme démuni. Il était paralysé. Et il avait quatre amis qui ont essayé de l'amener à Jésus. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas entrer dans la maison, alors ils sont montés sur la terrasse, sur le toit, et ont fait un trou dans le toit. Et ils l'ont fait descendre aux pieds de Jésus. Et Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Merveilleux. Mais les critiques vont dire, mais qui peut pardonner les péchés ? Un homme ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Mais Jésus a entendu leurs pensées. Et il les a regardées. Qu'est-il plus facile de dire ? Tes péchés sont pardonnés. Ou alors lève-toi et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il s'est retourné vers l'homme. Et il lui a dit, prends ton lit. Et marche. Et il l'a pris. Et il est parti en se réjouissant. Et tous ceux qui critiquaient, Eh bien, il devait maintenant regarder à l'homme qui pouvait pardonner les péchés. Et qui pouvait aider les démunis. Eh bien, c'est un Dieu merveilleux qui peut aider les démunis. Est-ce que vous vous sentez démuni ? Je suis sûr qu'il y a des moments dans la vie où nous nous sentons démunis. Alors Jésus est disponible pour les démunis. Et cet homme qui dépendait des autres, Jésus l'a changé en indépendance. Et si vous grandissez dans la grâce, alors vous entrerez dans l'interdépendance. Parce que Dieu ne laisse pas les hommes dans la solitude. Il les met dans une famille appelée l'Église. Où vous pouvez aider et être aidé. Alléluia. Voilà ce qui est disponible pour nous. Il est bon d'avoir des amis qui prennent soin de nous. Et laissez-moi vous dire ceci, dans l'Église, nous spécialisons dans l'interdépendance. Parce que chacun a quelque chose à mettre à contribution pour l'Église. Paul décrit l'Église comme un corps. et nous savons comment un corps fonctionne. Laissez-moi vous en donner une image. Vous êtes en train de marcher le long d'une rue sombre. Il est minuit passé. L'endroit où vous vous trouvez n'est pas, eh bien, en sécurité. Il n'est pas, eh bien, oui, sécurisant. C'est dangereux. C'est dangereux. Et alors que vous marchez, tous vos sens sont en éveil. Vous entendez un son derrière vous. Vous faites un pas. Vos oreilles envoient le message à votre cerveau. Il y a, eh bien, des bruits de pas derrière nous. Le cerveau envoie le message au cou qui va, eh bien, se retourner pour qu'on puisse regarder derrière. Et là, il y a un homme qui vient avec un grand couteau dans sa main. Vos yeux le voient. Les yeux envoient le message au cerveau. Ah, ça n'a pas l'air bon. Eh bien, le cerveau va, eh bien, produire cette information et va diffuser un liquide spécial le long de votre corps. et votre cerveau va dire à vos jambes « Cours ! » Alors, vous courez. Voilà comment l'Église fonctionne. Et c'est là le corps. Chaque, eh bien, partie, chacun a un rôle à jouer. Alors, nous pouvons dire à ceux qui sont démunis « Vous n'êtes pas obligés de rester ainsi. Vous pouvez, eh bien, faire partie d'un corps où vous avez, pardon, un rôle à jouer. » parce que Jésus pardonne les péchés et il nous rajoute à son corps qui est l'Église. Et chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire pour Dieu. Eh bien, c'est une responsabilité céleste qui est sur notre vie. Et vous devez utiliser cette responsabilité. Et Dieu vous bénira. Amen. La troisième personne de laquelle j'aimerais parler c'est une personne qui avait une mauvaise réputation. Il est aussi dans l'Évangile de Marc. Et alors que Jésus avait guéri, c'est se paralysé. Et qu'il marchait maintenant. Et alors qu'il marchait, alors que Jésus marchait, il a vu, eh bien, un homme assis à la table où on collectait les impôts. Le collecteur d'impôts. Quelle mauvaise réputation. Parce qu'il travaillait pour les Romains. Et ses amis travaillaient également pour les Romains. Alors, ils ont tous été peints avec le même goudron. Ces hommes ont trahi leur pays. Ils travaillent pour les Romains. Ils prennent notre argent. et ils aident les Romains à nous rendre plus pauvres. Cet homme ne peut pas être un Juif. La Bible nous dit que la bonne réputation est meilleure que les grandes richesses. mais ces personnes ont choisi la richesse et ils ont vendu leur réputation contre de la richesse. La mauvaise réputation. a fait de lui une personne haïssable. Et nous pouvons dire qu'il était trop tard pour Levi. Et nous pouvons dire qu'il était trop tard pour Levi. Trop tard. Eh bien, ta vie est un échec. Mais en fait, il n'était pas trop tard. parce que la Bible nous dit ceci alors que Jésus passait par là. Il a vu un homme. Et bien, qu'a-t-il vu? Il a vu un homme. Mais il a vu plus qu'un homme. Il a vu un passé. Il a vu un présent. Et il a vu un avenir. Et il a appelé cet homme. Un homme d'une mauvaise réputation. Jésus va lui donner une invitation. Viens et suis-moi. Alléluia. Jésus invite chacun de nous à venir à lui. Alors cet homme se leva et a marché loin de son argent. Il s'est éloigné de son argent. Et il a invité Jésus à venir dans sa maison. Alors, je peux m'imaginer cela il y a quelques jours de cela. Parce que il a fait une grande fête pour cet homme. Il a fait une fête pour Jésus. Alors, je réfléchissais à cela. Il a fait une grande fête pour Jésus. Et il y a invité tous ses amis de mauvaise réputation. Oui, tous avaient une mauvaise réputation. Et les pharisiens vont regarder et vont dire « Eh bien, regardez, ils mangent avec des gens de mauvaise vie, des publicains, eh bien, de ceux qui ont une mauvaise réputation. Oui, oui, Jésus, eh bien, est devenu ami avec n'importe qui. à qui suis-je en train de parler ? Oh, je parle à des personnes qui, eh bien, dans certains aspects, ont manqué dans leur vie et qui ont honte de leur réputation. Comment puis-je, eh bien, échapper à mon passé ? Mais Jésus a pris cet homme avec son passé et pour cet homme, il n'était pas trop tard pour Lévi. Il a reçu un autre nom. C'est Mathieu, cet homme mauvais. et Jésus allait utiliser sa mauvaise vie parce que Mathieu va inviter tous les pêcheurs dans sa maison pour venir à cette grande fête. Oh, il a dû prendre plusieurs jours pour organiser cette fête et pour envoyer des invitations. Amenez-les tous. La maison est remplie de pêcheurs et les pharisiens se plaignent. Jésus va répondre ainsi. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Ce sont ceux qui sont malades. et je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. La réputation. Jésus va même utiliser une mauvaise réputation pour amener plusieurs personnes à la foi. Mais de Mathieu, cet homme qui apparemment n'est pas bon, nous avons reçu l'évangile. L'évangile selon Mathieu. Et si nous y repensons, il y a deux mille ans de cela. En deux mille ans, jusqu'où est partie cet évangile ? Combien de gens, en deux mille ans, ont entendu l'évangile selon Mathieu ? Combien de personnes sont venus à Jésus à cause de l'évangile selon Mathieu ? Et quand nous pensons à cet homme comme Mathieu, il n'est pas bon pour l'Église. Oh, cet homme, il n'est pas bon pour l'Église. mais quel homme ? Jésus a vu en lui la possibilité, ce qu'il pouvait devenir. Et là, c'est un autre à ajouter. Levi à son bureau. Il n'était pas obligé de rester ainsi. il pouvait changer parce que Jésus est le Sauveur. Il a de la place pour vous. Qui que vous soyez, que vous soyez de mauvaise réputation, que vous soyez démuni, que vous soyez isolé, il a quelque chose pour vous et il peut utiliser votre vie. Oui, ce verset dans Pierre. Jésus est venu nous racheter d'une vaine manière de vivre, d'une vie sans but. Une vie vaine. une vie vaine. Jésus est venu faire quelque chose de merveilleux à partir de la vie de chaque personne ici. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un oui. Un oui à Jésus. Alors que cet homme racontait l'histoire de cette maison avec les parents et cette petite fille et la petite robe jeune et le désespoir dans les yeux du père et de la mère. un grand sentiment m'a envahi alors. J'ai vu le fils prodigue au milieu des porcs et il est en train de se battre avec les pourceaux pour pouvoir prendre leur nourriture. Et alors s'approche un pourceau pour manger de la nourriture. Et lui il va dire oh moi aussi j'en veux. Et il prend il vole. Et peut-être qu'il commençait à combattre même le pourceau pour des carrouges. Et il est venu à son esprit et il va dire mais les serviteurs même de la maison de mon père sont mieux traités que moi à l'instant. Je vais me lever et aller vers mon père. Alors d'un côté je voyais la nourriture des pourceaux et de l'autre côté je voyais cette table qui était recouvert d'une très belle nappe avec de belles coupes des fourchettes et des couteaux et comme nourriture tout ce qu'il y avait de meilleur. de quel côté allez-vous vous diriger ? Alors nous allons tous répondre et bien moi je veux aller vers la table et alors arrive le serveur que souhaiteriez-vous avoir que souhaiteriez-vous avoir madame la décision entre la nourriture pour les porcs et la table de bénédiction le choix s'appelle la repentance quand vous vous détournez de ce côté-là et que vous retournez vers la maison de votre père cette vie et bien la manière des pourceaux vous n'avez pas à être ainsi vous pouvez être à la maison et nous savons comment son père l'a accueilli il l'a accueilli vous vous rappelez de cet homme riche qui est venu vers Jésus que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Jésus va dire tu connais la loi laquelle honor ton père et ta mère ne tue pas ne vole pas ne commets pas adultère oh j'ai pratiqué toutes ces choses dès ma jeunesse qu'est-ce qu'il me manque et dans l'évangile de Marc il est dit Jésus l'aima j'ai un vieil ami qui a une centaine d'années il enseignait le Nouveau Testament il lisait toujours sa Bible en grec chaque matin vous pouvez imaginer cela et il va dire là où il est dit Jésus l'aima ce mot aimer est dans une condition particulière cela ne signifie pas seulement que Jésus ressentait de l'amour pour lui cela signifie qu'il y avait une action de Jésus et moi j'ai pensé mais c'est merveilleux et il va me dire cela peut vouloir dire que Jésus l'a embrassé il lui a pris dans les bras et il lui a dit et il va lui dire détache toi de ton argent viens avec moi et il va dire non Jésus l'a aimé et bien l'a embrassé ainsi frères et sœurs Jésus vous aime peu importe ce qui se passe vous n'avez pas à rester ainsi cela peut être beaucoup mieux abandonnez-vous simplement à Jésus répondez à son appel comme Matthieu l'a fait comme Pierre et André vont le faire et Jean et Jacques et tellement d'autres viens avec moi viens avec moi et je ferai de toi vous n'avez pas à rester ainsi les choses peuvent être nouvelles Alléluia 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 Alléluia